Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais t'aider à convaincre des clients dès la première page de ton site internet. Alors ça ne sont pas des clients vu qu'ils sont encore juste de simples visiteurs sur ton site internet, mais c'était le mot-clé qui était cherché sur YouTube, convaincre des clients. Donc je vais utiliser ce terme là, donc comment convaincre des clients dès la première page de ton site internet. Alors là tu vois mon site internet à moi, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une crise de mégalomanie, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je fais ça ? Je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Juste avant je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi est-ce que je te mets mon site internet ? Je vais commencer cette vidéo par une question très simple. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je fais en tant que consultant en quelques secondes ? Est-ce que tu arrives à comprendre directement ce que je propose ? Alors je ne vais pas te laisser répondre parce qu'on n'est pas en live, mais du coup la réponse est sans doute oui. Pourquoi simplement grâce à cette phrase ? J'aide les consultants et coach à générer un flux continu de clients. Tu comprends qui j'aide déjà et ce que je leur permets de faire, quel est le bénéfice en fait de mon service. Et ça, ça s'appelle une proposition de valeur ou une promesse si tu préfères. Et le problème c'est qu'énormément d'entrepreneurs, énormément de prestataires de services, de coachs, de consultants n'ont pas de proposition de valeur claire. Dans la majorité des cas, les personnes, enfin les entrepreneurs, les boîtes qui ont des propositions de valeur claire, ce sont les SaaS, les software as a service, tu sais tout ce qui est logiciels par abonnement que tu payes souvent mensuellement. Je vais te donner tout un tas d'exemples par la suite, mais déjà je voudrais te montrer quelques exemples d'agences. Alors là, je suis sur un outil qui s'appelle LapaNinja. LapaNinja, c'est .com je crois. C'est vachement bien si tu veux notamment trouver des landing pages, donc des pages de destination créatives, etc. Et là, je suis dans la catégorie agence. Tu vois, je suis dans la catégorie agence. Pourquoi ? Simplement parce que tu vois souvent que dans le, alors ce n'est pas toujours le cas, mais dans le monde des agences digitales souvent, les propositions de valeur, les promesses ne sont pas très claires. Et du coup, la conséquence directe, c'est qu'il peut y avoir des visiteurs qui vont s'en aller parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais. Tout simplement, si tu es une agence et si tu es freelance de manière générale, c'est un gros problème pour toi. Je voudrais simplement, du coup, utiliser LapaNinja pour te donner des exemples par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bon voilà, prenons cet exemple-là, Club Animation Studio. Moi, j'arrive sur une page internet comme ça, je ne comprends pas ce qu'ils font. Alors, je vois que c'est un studio, je vois le délire graphique évidemment qu'ils ont. Donc moi, si c'est exactement ce que je cherche, ça va être simple de trouver, mais il n'y a pas de proposition de valeur, voilà, qui me permet de comprendre ce qu'ils font et avec qui ils travaillent. Ça pourrait très bien être un club de musique, tu vois, je n'en sais rien, qui s'appelle, comment il s'appelle d'ailleurs ? Club Animation Studio, je n'en sais rien. Bon, j'exagère, mais ce n'est pas très clair. Là, est-ce que tu vois une proposition de valeur ? Non. Là, c'est un bon exemple. We Grow e-commerce, nous faisons grossir les e-commerce. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais te donner d'autres exemples par la suite, mais alors, c'est très simple, tu vois, on fait grossir les e-commerce et en dessous, tu as un petit texte qui dit, voilà, notre équipe est focus sur une seule chose et vous aider à faire grossir vos ventes et vos profits. En moyenne, on aide les business à accroître leurs revenus de 90 %. Bon, bref, c'est une traduction rapide, mais tu vois que, en quelques secondes, tu comprends exactement ce que fait ce studio, en l'occurrence, puisqu'il me semble que c'est un studio aussi. Mais ça n'est pas le cas la plupart du temps. Tu vois, souvent, tu as des trucs comme ça. Tu vas avoir, bon, so young, je ne sais pas ce que c'est. C'est un studio design, pourtant, c'est dommage, parce que tu vois, là, pour le coup, on va cliquer dessus pour voir, mais tu vas voir quelqu'un qui chante, enfin un chanteur, telling the stories of a print magazine in a digital world. Alors là, tu comprends un peu mieux, déjà. Bon, tu vois, mais c'est assez étonnant qu'ils mettent cette phrase-là en majeur sur le site plutôt que celle qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais en fait, là, je te donne des exemples encore qui sont bons par rapport à ce que je vois la plupart du temps, en France notamment, tu vois. A space to host tomorrow's episode. Bon, là, c'est un peu... En fait, tu vois que c'est très joli. Souvent, ce sont des sites internet qui sont vraiment ultra design. C'est pour ça, d'ailleurs, qui a été créé, il me semble, la paninja. Mais en général, enfin, souvent, tu ne comprends pas ce que font les boîtes. Alors, we are a unit of design disruptors. Donc, ce sont des disrupteurs du design engagés à apporter un sens positif à la vie, un truc comme ça. Moi, je ne comprends pas ce que c'est, tu vois. Alors là, tu vois qu'ils mettent UI, UX design, identité visuelle, etc. Ils ont une jolie phrase, ça donne envie, etc. Mais concrètement, tu ne sais pas qui est la cible, tu vois, de ces personnes-là. Tu ne sais pas avec qui ils travaillent en quelques secondes. Alors là, ils mettent startup. Mais le problème, c'est qu'ils ne le mettent pas plus haut. Tu vois, s'ils mettaient, on aide les startups à créer des, je ne sais pas, bref, de jolis sites internet. Ce n'est peut-être pas le cas là. Mais ça serait plus clair. Alors oui, ça serait peut-être un peu moins sexy visuellement. Ça serait un peu plus commercial, entre guillemets. Ça, c'est souvent ce qui gêne beaucoup de boîtes, en fait, d'être un petit peu commerciaux et tout. Mais c'est ton devoir, en fait, d'être clair par rapport à ta proposition de valeur, par rapport à ta promesse. C'est ton devoir. Parce que si tu peux aider des personnes, des business, il faut que tu leur montres, en fait. Ce serait dommage qu'ils passent à côté de ton service, je pense. Enfin, tu vois. En tout cas, si tu as vraiment quelque chose à apporter, c'est ton devoir de convaincre en quelques minutes. Parce que sinon, tu as plein de gens que tu aurais pu aider à grossir, par exemple, niveau business ou bref, à les aider de manière générale dans leur business, qui vont s'évaporer dans la nature, tu vois. Donc, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a ? We design for the people. Alors là, c'est très, très générique. On fait du design pour les gens. Bon, très bien. D'accord. Ça, je veux bien. Mais évidemment, tous les consommateurs sont des gens. Je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Mais tout ça est presque trop, tu vois, c'est un peu trop haut, en fait, en termes de propositions de valeur. Là, c'est plus clair. On équipe les compagnies, enfin, les sociétés en pleine croissance avec des produits digitaux. Bon, bref, mauvaise traduction de ma part. Mais c'est un peu plus clair. Après, tu vois, responsive website. Donc, ils font des sites internet responsifs et tout. Mais souvent, il y a un côté un petit peu, voilà, tu ne comprends pas tout de suite ce qu'ils font. Tu vois, il faut chercher un petit peu sur la page. Alors que l'attention des gens est très, très faible. En quelques secondes, il faut montrer, voilà, ce que tu proposes, ton bénéfice et à qui tu t'adresses. Et c'est pour ça que moi, je ne me suis pas embêté. J'ai mis ça et rien d'autre. Tu vois, il y a ma tête pour inspirer confiance et pour montrer qui je suis. Et ensuite, il y a ça. Et si tu veux aller plus loin, tu peux. Et si tu veux aller sur à propos, tu peux t'amuser. Il y a tout un texte qui est beaucoup plus long et dans lequel, voilà, j'explique beaucoup plus de choses, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'il y a plein de boîtes qui sont... Bon, ben voilà. Donc là, nous sommes une boîte, une agence digitale indépendante dans le centre, dans le cœur de Melbourne, en gros. We're not ice cream. On ne fait pas de la glace. Bon, je sais, je n'ai pas compris la blague. Peut-être que les locaux comprendraient la blague. Mais bon, ben très bien, c'est une agence digitale à Melbourne. Donc, c'est bien si les clients de Melbourne, de Melbourne cherchent des agences dans le coin. Sinon, je ne vois pas trop la plus-value, tu vois. Je ne vois pas forcément la valeur ajoutée. Bref, on pourrait y passer des heures. Il y a des boîtes qui le font bien. Il y a des boîtes qui ne le font pas bien. Mais du coup, il faut vraiment faire gaffe à ça. Il faut faire gaffe à être très clair par rapport à ce que tu proposes. Alors, du coup, je voudrais te donner quelques exemples de SaaS. En fait, souvent, ce sont des boîtes, des SaaS, donc des logiciels par abonnement qui font ça beaucoup mieux que les agences. Tu as Crazy Egg qui disent sur son site, voilà, on rend votre site meilleur de façon instantanée. Alors, tu me diras, oui, c'est un peu général, générique aussi. Mais après, voilà, là, ils appuient sur le bénéfice souhaité par leur client. Il peut y avoir mieux, mais au moins, voilà, tu as une phrase, tu n'as pas 40 trucs comme sur d'autres sites internet. Là, tu as 40 choses sur la même page. Là, c'est pareil. Bon, en général, tu ne vois que cette partie-là quand tu arrives sur une page, mais voilà, ils ne perdent pas leur, tu vois, leur client potentiel avec 40 trucs. Voilà, ensuite, ils te disent 300 000 websites, enfin, sites internet, tu utilises Crazy Egg pour améliorer ce qui marche et régler ce qui ne marche pas et tester de nouvelles idées. Bref, c'est quand même assez clair quand même. Autre exemple que je pourrais te donner, The only app you will ever need to run your business. Bon, voilà, c'est la seule application dont tu auras besoin pour gérer ton business. C'est quand même assez clair. Donc, ensuite, tu peux gérer tes projets, tes tâches, tes factures. Ils te disent tout là. Tu vois, ils détaillent un petit peu plus en dessous. Mais tu n'as pas besoin de passer dix ans sur le site internet pour te dire, voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Encore une fois, l'attention des gens est très très faible sur internet aujourd'hui, donc il faut aller droit au but. Autre exemple, alors là, ce n'est pas ça, la révolution de la génération de prospects sur mobile. Alors là, en gros, ils te disent qu'ils créent, en fait, tu comprends vraiment en trois lignes qu'ils te permettent de créer des tunnels de vente sur mobile. Tu vois, parce qu'il y a des spécificités sur mobile qui, voilà, et en plus, ils te disent derrière, tu peux créer des sites internet avec six fois plus de conversion. Donc, c'est génial. Tu vois, vraiment, en quelques lignes, tu as tout compris là. Tu as absolument tout compris. Tu n'as pas besoin de toute une page en disant, voilà, nous, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Voilà, bon, moi, j'ai envie d'un site, d'un mobile funnel, un tunnel de vente mobile. C'est là que je vais aller, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, je vais chercher une autre boîte, ce n'est pas ça. Bon, on va prendre celle-ci. Alors, avant, ils avaient ici une proposition de valeur claire. Là, je ne la trouve plus. En gros, ils te disaient que tu pouvais augmenter tes taux de conversion de 10%. Voilà. Customers see an average conversion lift of 10%, 15%. Alors là, avant, c'était beaucoup plus gros. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Donc, je ne vais pas te le mettre en exemple. Là, pour le coup, pour moi, c'est un mauvais exemple dans le sens où tu ne comprends pas tout de suite. Il y a plein de trucs partout. Là, tu as une pop-up. Là, tu as une pop-up. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Par contre, celui-ci est un bon exemple. Réalisez tous vos projets avec Slack. Tu connais sans doute Slack. Voilà. Slack permet à votre équipe de travailleurs symbiose et d'optimiser sa productivité. C'est très clair. Tu n'as pas besoin de 40 trucs différents. Quoi d'autre ? There's a better way to talk. Il y a une meilleure façon d'échanger avec vos clients. Voilà. Bon, ensuite, tu peux, tu vois, tu as quelques détails en plus. Mais au moins, tu comprends de quoi il s'agit. Autre exemple, on ne va pas en faire 40, tu vois. Mais transformez vos clients en commerciaux, en fait. Faites de vos clients votre meilleure équipe commerciale, en gros. C'est ça qui est dit. Donc, c'est vachement bien. Du coup, tu comprends qu'il y a un aspect, voilà, ça va t'économiser du temps en termes d'actions commerciales, etc. Enfin, c'est ultra simple, tu vois. Vraiment, ils ont juste trouvé la bonne proposition de valeur, la bonne promesse. Et ça permet de convaincre des personnes vraiment dès le début. Tu n'as pas besoin de, je n'ai même pas besoin de scroller et d'aller voir tout ce qu'il y a en dessous pour comprendre. Autre exemple, convert more leads. Donc, convertis plus de prospects. Là, tu avais, voilà, ça change. Convertis, enfin, voilà, et plus de vente. Et en fait, ils te disent, voilà, créer des landing pages, des pages de destination qui convertissent plus de visiteurs que n'importe quel site. Il n'y a aucun code requis. Donc, tu n'as pas besoin d'être un codeur. Encore une fois, c'est extrêmement clair, tu comprends tout de suite. Banking, que tu connais peut-être, gérer votre argent devient simple. Là, moi, c'est tout ce que j'ai envie d'entendre. Je n'ai pas envie, tu vois, qu'on me dise, oui, alors voilà, toutes nos fonctionnalités, on peut faire ça, 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 ça. C'est à moi d'aller chercher les fonctionnalités par la suite, tu vois. J'ai juste besoin qu'on me dise, voilà, à quoi va me servir la Banking ? Bah, à gérer mon argent facilement avec notre application mobile, gratuite et sécurisée. Enfin, là, pour le coup, tu ne peux pas voir mieux comme promesse. Je pense que gérer son argent simplement, tu vois. Et ensuite, tu peux regarder si tu as envie, voilà, la suite du texte, les fonctionnalités, etc. Mais tu n'as pas besoin d'aller à droite, à gauche pour comprendre ce qu'ils font. Quoi d'autre ? Animate Template Builder, donc un moyen de construire des templates, des modèles pour ta prochaine campagne marketing sur MailChimp. Et ensuite, ils ont fait un truc malin, ils changent MailChimp, ils te disent sur HubSpot. Bref, tu comprends que tu peux faire ça sur plusieurs outils. Donc, ça, c'est aussi, là, c'est dynamique. Donc, ce n'est pas juste une phrase, elle change, mais c'est ultra malin, tu vois. Et ça comprend. Bah, tu comprends, en fait, quand tu vas sur le site que tu peux faire ça avec tout un tas d'outils. Je t'en fais deux autres. Do you want to stop wasting time on HR Admin ? En gros, est-ce que tu as envie d'arrêter de perdre du temps en tant que RH, en fait, au niveau de la gestion des ressources humaines ? Je pense que c'est ça. C'est très clair, encore une fois. Donc, c'est un logiciel pour gérer tout ça. Les ressources humaines. Et AutoHide, en gros, cache automatiquement des commentaires négatifs sur tes publicités Facebook. Ça, encore une fois, c'est, voilà, c'est très clair. Tu as quatre lignes à peine. Tu as trois lignes, en gros. Et tu comprends tout de suite ce qui est, voilà, ce qui est proposé par ce site-là. Donc, tu vois que là, on a vu des exemples de sites, donc de SaaS, souvent de logiciels, mais tu peux faire exactement la même chose pour ton agence ou pour tes services à toi, tu vois. Est-ce que, en tant que consultant à pub Facebook, je ne sais pas, tu arrives à augmenter le nombre de ventes des e-commerce ? Est-ce que tu permets de récupérer des clients, tu vois, qui seraient partis dans la nature en temps normal grâce à la pub ? Est-ce qu'en tant que webdesigner, tu augmentes les conversions de tel et tel site et du coup, bah, tu leur augmentes leur chiffre d'affaires ? Bref, il faut vraiment que tu sois clair par rapport à ça. Si tu es rédacteur, est-ce que tu permets plus de visibilité pour tes clients ? Qu'est-ce que tu permets de faire concrètement ? Ne t'arrête pas simplement aux fonctionnalités, tu vois, de ton service. Il faut vraiment que tu sois très, très clair avec ce que tu proposes. Donc, fais gaffe, tu vois, je t'invite à regarder Lapa Ninja pour voir un peu les différentes pages, tu vois, de sites. Tu en as des bonnes, des landing pages et tu en as des très, très mauvaises. Donc, fais gaffe, à ça. Tu vois, « We make good shit », bon, bah, voilà, ça, c'est pour se la raconter. Voilà, on fait des trucs cools, en gros, avec un peu de… avec un langage un peu limite, tu vois. Mais bon, ça dépend de la cible, évidemment. Mais voilà, je ne t'invite pas à dire, voilà, je fais de la bonne merde, tu vois, sur ton site internet, ça ne va pas marcher. Après, voilà, encore une fois, ça dépend de ta cible. Mais souvent, tu vois, les studios de création, souvent, les gens créatifs, bah, ils utilisent un peu trop de… ils pensent que la créativité, le côté original va tout faire, tu vois, va suffire. Ce n'est pas le cas, en réalité. Et les techniciens, souvent, le problème, notamment les devs, etc., ce qu'ils vont faire, bah, c'est qu'ils vont utiliser du jargon, des termes un peu trop compliqués et tout, alors que, bah, le client d'un développeur, il n'a pas envie de voir de jargon, il veut juste que le travail soit fait rapidement, simplement, enfin, sans que ça lui prenne la tête, tu vois. Donc, attention, il faut vraiment se mettre dans les bottes de ses clients potentiels, de ses prospects pour, bah, convaincre, pour les convaincre, quoi. Parce que sinon, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont regarder ton site internet, ils vont, voilà, ils vont arriver sur ta page, s'ils te découvrent sur les réseaux sociaux, par exemple, et ils vont partir parce qu'ils vont se dire, ouais, mais ça, ça ne m'est pas adapté du tout, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc, voilà. Donc, tu as la paninja pour regarder et je pourrais te donner tellement d'autres exemples, tu vois, avec landingfolio.com, tu as plein d'exemples de SaaS, notamment, dont tu peux t'inspirer. Donc, inspire-toi des SaaS plutôt que des agences, en fait. Les agences, les prestataires de services en tout genre devraient plutôt s'inspirer des SaaS. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que ça t'a été utile, je t'invite à vraiment faire cet exercice-là. En tout cas, si tu veux aller plus loin, j'ai une newsletter quotidienne, j'envoie un email par jour à mes abonnés et je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Et si tu t'inscris, tu as aussi une formation vidéo gratuite en bonus pour trouver plus de clients. Et je te donne notamment le script à utiliser pour convaincre plus de clients par email. Tu t'inscris en cliquant sur le lien en description sur YouTube et tu peux aussi cliquer sur le « i » si tu es sur YouTube. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Encore une fois, tu as le lien en description pour aller plus loin si tu es sérieux par rapport à la vente de tes services, si tu as envie de faire grossir ton business. Je te dis à très très vite.